Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode où on va parler de Settel Eye 3D Studio et on va regarder différentes choses pour cet épisode. On va commencer par l'appareil photo parce que vous devez quand même prendre des photos c'est l'objectif de l'objectif de la chose. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec l'appareil photo. Alors l'appareil photo s'il est ici d'accord c'est ça l'appareil photo. Alors il est en rouge là mais vous allez voir qu'on peut le changer. Pour changer les caractéristiques de quelque chose faut souvent cliquer dessus et donc vous voyez que là je clique et je vois apparaître différentes choses. Qu'est-ce que je vois apparaître là dessus ? Je vois apparaître déjà des paramètres ici qui sont des paramètres plus de prise de vue. Donc là vous allez pouvoir vous choisir ce que vous allez utiliser comme appareil. J'en ai déjà parlé juste un peu à l'épisode d'avant mais là on va regarder ça plus en détail. La première chose ici c'est que vous avez ce qu'on appelle un crop factor. Donc ça c'est quelque chose qu'on a généralement en fonction de la taille du capteur de son appareil. Le full frame c'est ce qu'on appelle un 24-36. D'accord ? Et ensuite vous avez ici des facteurs qui dépendent du type de capteur que vous avez dans votre appareil. Si vous avez un appareil APS-C ce qui est mon cas vous serez en crop 1,6 ou en crop 1,5 je crois plutôt pour Nikon dans ces eaux là. Mais on va essayer de trouver l'information. Donc sur internet je vous ai trouvé une page chercher un truc crop factor sensor size ou quelque chose comme ça. Et donc là vous voyez le crop factor il est ici. Donc 1 je suis en full frame. D'accord ? 1,5 c'est du Nikon. 1,6 c'est du Canon. Si j'ai un appareil avec un capteur 4 tiers c'est du 2. Si j'ai un Hasselblad, c'est que vous avez déjà du pognon C du 0,65. Donc voilà les crop factors. Normalement vous devriez connaître le crop factor de votre appareil. Si vous ne le connaissez pas, allez le chercher et ensuite vous n'avez plus qu'à le mettre dans le logiciel. Donc moi par exemple je suis en APS-C. Je suis en Canon. Donc c'est crop 1,6. Ensuite vous avez ici le format de l'image. Moi mon capteur il est en 3,5. Ce n'est pas vraiment le format, c'est plutôt le ratio. Mais vous avez des appareils qui sont en 5,4 ou vous pouvez faire du 16,9. Donc là ça va être un peu le format de votre capteur, le ratio hauteur largeur. Donc moi je suis en 3,5. Donc je reste en 3,5. Ensuite vous choisissez l'objectif que vous avez. Donc là il y a différents objectifs à focale fixe ou en zoom. Donc ça, alors moi par exemple j'ai un 17,55. Ce n'est pas un 17,50. Donc ok, là j'ai pas tout. Mais j'ai un 70,200. Oui ça c'est bon. J'ai ça. J'ai un 24 mm. Oui. Donc on retrouve quand même les focales les plus courantes au niveau des objectifs. Donc il y a déjà normalement de quoi faire. Ensuite ici, vous choisissez les paramètres de prise de vue, comme la vitesse. Donc là je ne vais pas vous faire un cours sur les paramètres de prise de vue. Si vous utilisez les flashs, la vitesse, on va dire que ça ne va pas être très intéressant. Si vous utilisez de la lumière continue, oui évidemment, ça aura beaucoup plus d'impact. Mais le logiciel va prendre ça en compte en fonction de ce que vous utiliserez comme éclairage. Moi en studio, j'ai une synchro flash à E1,250. Je me mettrais souvent à E1,200. Ensuite ici, vous avez l'ouverture. D'accord ? Donc l'ouverture, vous choisissez en fonction de ce que permet votre appareil. On va mettre par exemple à F sur 5,6. D'accord ? Et puis ici, vous avez les ISO de votre appareil. Donc là, vous pouvez régler les ISO de votre appareil comme vous voulez. Et oui, mon studio, je suis très souvent à 100 ISO. Et ensuite, vous avez la balance des blancs qui se trouve là. Vous allez pouvoir décider quelle est la balance des blancs à l'intérieur de votre studio si vous l'avez mesuré. L'appareil, souvent, il est en automatique, mais vous pouvez le régler là si vous voulez. Et le dernier truc, ici, c'est le mode noir et blanc. C'est pour voir, en gros, ce que va donner la photo en noir et blanc. D'accord ? Donc ça, c'est les réglages de l'appareil photo. Ensuite, et vous voyez que les réglages que j'ai fait maintenant apparaissent là. Là, j'ai couleur. La couleur, c'est simplement la couleur de l'appareil photo là. Rouge, ça permet de bien le voir, mais si vous voulez, vous pouvez le mettre en rose. Voilà. Il est en rose, on le verra très bien aussi. Donc ça, c'est votre appareil photo, la couleur où il apparaît dans la pièce. Ensuite, vous avez différentes choses. Il est placé où, votre appareil. Donc, position X, vous allez ici, soit vous la fixez manuellement, soit vous cliquez et vous bougez. Et vous voyez que la position X, elle change. Vous voyez également que la position Y, elle change, puisque je dirais X, c'est comme ça, Y, c'est comme ça. D'accord ? Vous le voyez changer, mais vous pouvez le fixer à la main. Ici, la hauteur, si je clique sur cette flèche ici, je change la hauteur, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je peux rentrer à la main. L'inclinaison de l'appareil, c'est l'inclinaison vers le haut ou vers le bas. Là, c'est pareil, vous pouvez rentrer cet angle là à la main. La rotation, vous voyez que là, il est actuellement à 90 degrés, mais si je veux, je peux le mettre à zéro. D'accord ? OK ? Donc là, vous voyez que mon appareil, il a changé d'orientation. OK ? Et puis, on le voit ici, il a changé d'orientation. Mais ça, je peux remettre 90 degrés là, si je veux. Et ensuite, vous avez le lacet ici. Alors ça, le lacet, c'est si... On va rentrer une valeur pour voir. Voilà. Vous voyez que le lacet, c'est l'inclinaison dans ce sens-là. D'accord ? Donc, inclinaison au bas et lacet droite-gauche. Mais tout ça, j'aurais tendance à dire qu'on peut les régler directement ici avec les flèches. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller régler ça ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Donc, vous avez vu que j'ai la flèche ici, comme ça. J'ai la flèche au bas. Ici, c'est un peu comme une rotule 3D. Je peux changer dans tous les sens. Si je me déplace là, je peux incliner mon appareil ici. D'accord ? Vous voyez la photo qui s'incline de l'autre côté. OK ? Je peux normalement annuler la dernière chose. Éditer, annuler. Voilà. Donc là, il a annulé. Il me l'a remis normalement. Et ici, j'ai encore un certain nombre de trucs. J'ai, le plus important ici, c'est de choisir avec quelle focale je vais travailler. D'accord ? Donc là, j'ai pris un 17-50. Et là, je suis à 17. Et je vais pouvoir monter comme ça jusqu'à 50. Puisque c'est un 17-50. Si je mets un 70-200, d'accord ? Là, je suis à 70. Et puis, si je zoom encore, je peux faire un zoom ici à 140 si je veux. Très bien. Donc là, on peut régler la focale. Je vais revenir à mon 17-50. Et je vais faire ici un portrait un peu plus serré. Quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai encore comme chose ? Ici, j'ai quelque chose qui est verrouillé l'appareil photo sur la cible. Ça, ça sert à quoi ? Vous avez vu que si je déplace mon appareil, je vais me bouger comme ça. Et je vais aller un peu vers le bas. Si je déplace mon appareil, l'appareil continue à viser mon modèle. D'accord ? On voit d'ailleurs que les yeux du modèle suivent mon appareil. On verra ça lorsqu'on va regarder le modèle. Si je déverrouille ça, donc je clique là-dessus pour le déverrouiller, vous voyez que vous avez ces icônes ici aussi, de la même manière. Donc, vous pouvez le verrouiller et le déverrouiller là. Ça fait pareil. Et donc, si je le déverrouille et que je déplace mon appareil, mon appareil ne suit plus le modèle. D'accord ? Donc ça, ça sert à ça pour suivre le modèle. C'est ici, je le verrouille ou pas. Et ensuite, ça, c'est aligner l'appareil photo avec le modèle. C'est, si par hasard, j'ai bougé ça, j'ai tout bougé là comme ça, je clique là-dessus, hop, l'appareil se remet sur le modèle. D'accord ? Donc ça, c'est une sorte de bouton poussoir. On dit, hop, aligne-toi sur le modèle. Si on a fait une bêtise, on a oublié, on veut se réaligner avec le modèle. Ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau de l'appareil photo ? Quelque chose qui est important, c'est la mise au point. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va faire la mise au point ? Par défaut, ici, vous voyez, c'est sur un collimateur central, mais je pourrais très bien décider de faire la mise au point ici. D'accord ? Et je dis, maintenant, la mise au point, elle est là. Donc ça, ça vous permet de choisir où est-ce que va se faire la mise au point. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux décider, moi, vraiment où je vais faire cette mise au point. C'est-à-dire que je peux dire, ici, je le prends et je le déplace. D'accord ? Et je vais dire, je vais faire la mise au point sur l'œil. Alors, à quoi ça peut servir, ça ? Alors, on va déplacer l'appareil photo et on va se mettre bien en face comme ça. Et puis, on va prendre un 70-200 et on va imaginer qu'on fasse un portrait très serré. D'accord ? On va faire un portrait très serré de la demoiselle au niveau des yeux, quelque chose comme ça. Et on va vraiment faire un portrait très serré. Bien. Quelque chose comme ça. Maintenant, je veux dire, je vais faire la mise au point sur l'œil. Et imaginons que je travaille à 2,8. D'accord ? Donc, avec une profondeur de champ qui est plus faible. Et je vais régler mon éclairage. On verra comment on règle les éclairages un coup après. Mais je vais faire quelque chose comme ça. D'accord ? Si je prends cette photo-là et que je fais le collimateur sur l'œil, d'accord ? On voit que mon œil, il est très net. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si je prends mon collimateur et que je l'amène ici au bout du nez, d'accord ? Vous voyez que mon œil, il est flou. Donc, le logiciel va aussi vous simuler les profondeurs de champ. Ça va vous permettre de voir si vous êtes dans les zones de netteté ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ici au niveau de l'appareil photo. On peut dire où se trouve le collimateur et sur quoi je fais la mise au point. Alors, vous avez des appareils qui ont beaucoup plus de collimateurs que ça. Ça, c'est sûr. Mais là, comme vous pouvez déplacer votre collimateur un peu comme vous voulez, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, par exemple, sur mon 7D Mark II, j'ai des collimateurs de partout. Mais simplement ça, ça permet de dire bon, écoute, viens choisir un collimateur qui fera la mise au point sur l'œil. Et voilà quel sera le résultat si je me mets à 2,8. Et si tu fais la mise au point sur le nez, voilà quel sera le résultat au niveau de l'œil. Donc, au niveau appareil photo, on a à peu près terminé. Il nous reste, puisque je suis là, j'en profite dans cette vue-là. Il nous reste, je montre ou pas les collimateurs. D'accord ? Je montre ou pas l'histogramme. Et ensuite, je peux changer de la même manière le format de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que je passais de portrait à paysage. Ce qui correspond, lorsqu'on a l'appareil photo sélectionné, à cliquer là-dessus. Je passe de portrait en paysage. OK ? Et ici, vous avez vu que je pouvais régler ma focale là. Mais vous pouvez également la régler d'ici de la même manière. D'accord ? Et comme c'est, je dirais comme ici, la distance est plus longue. Vous arrivez à le faire un peu plus finement en le réglant de là. Et la dernière chose, c'est la rotation 3D. Donc, en fait, c'est les curseurs qui sont là. D'accord ? Vous les avez ici. Donc, vous cliquez et vous pouvez comme ça tourner votre appareil. Vous le voyez tourner dans l'autre vue. Une fois que vous avez fait vos réglages, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Prendre une photo. Donc là, vous avez différents boutons pour prendre une photo. Le bouton en haut prend une photo, en fait, sans vous la montrer en grand. Et ça va vous la mettre ici dans le timeline où vous allez voir toutes les photos que vous avez prises. Donc, c'est ce qu'on appelle le snap. D'accord ? Vous le retrouvez là-haut. C'est la même chose. Et ensuite, le render, ça va prendre une photo. Et ça va vous la montrer en grand dans le module view qui est là. Donc, vous voyez, si j'appuie ici, alors j'étais dans éclairage là. Je vais appuyer là. Automatiquement, dans le timeline, il a mis une photo. Mais je veux dire, je ne la vois pas. C'est juste pour la sauver. Et si j'appuie sur l'autre, il va me remettre une là. Tiens, je vais changer. Je vais mettre ce coup-ci la netteté tant qu'à faire sur l'œil. Et je vais prendre la photo là. Et là, il passe en module view. Et en module view, il vous calcule toute la photo pour vous la montrer en haute résolution. Et voilà, vous avez votre photo en haute résolution. On refera un tour de la partie view une autre fois. Pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur l'appareil photo, les éclairages. Pour que vous puissiez commencer à vous amuser sans regarder vraiment la technique de ce genre de fenêtres. Voilà, c'était l'appareil photo. C'est quand même un bout important lorsque vous prenez des photos dans ce genre de logiciel. Et puis le coup d'après, on va regarder un peu plus les éclairages. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501